Asala Yotel vous offre Ecohebdo. Asala Yotel, l'Afrique vous accueille. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de l'économie africaine sur la chaîne panafricaine africable télévision. Au menu de ce numéro d'Ecohebdo, nous aurons notre traditionnel tour de l'actualité économique qui va être rassemblé et commenté pour vous par Ossouf Djagoula. Et juste après, nous aurons Djibrila Maïga et les journalistes à Africa Télévisions cette fois-ci pour nous parler du forum de l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Marrakech, mais également du Médéza qui s'est tenu cette fois-ci à Tangier. Et nous parlerons de cet appui qu'a bien voulu apporter la Banque africaine de développement au gouvernement de transition Burkinabé, dirigé par le président Michel Cafando. Et pour réfermer ce unième numéro d'Ecohebdo, nous parlerons du FMI et du Mali. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et bienvenue. Nous allons partir directement pour ouvrir ce unième numéro d'Ecohebdo avec l'actualité économique rassemblée et commentée ici pour vous par Ossouf Djagoula. Suivez. La Banque ouest africaine de développement BOAD amonce le lancement d'un apprenant obligatoire par rapport public à l'épargne d'un montant de 40 milliards de francs CFA à 10 000 francs CFA. L'obligation est au taux d'intérêt de 5,95% par an net d'impôt. La période de souscription à cet emprunt s'étalera du 1er au 19 décembre 2014. La souscription aura lieu au siège de la BOAD à Lomé dans ses missions résidentes installées dans les agences principales de la BCAO dans les différents pays. Selon un communiqué, les fonds levés serviront au financement de projets des secteurs publics marchands et privés dans l'espace UEMOA. Ecobank Songe a une session partielle d'actifs au sein de sa filiale nigériane. Pour le directeur de la Banque africaine, Albert Hussien, c'est une possibilité offerte par les statuts de l'entreprise qui l'autoriserait à céder jusqu'à 25% de participation dans ses filiales. L'information tombe quelques jours seulement après qu'on ait appris qu'Ecobank Nigeria envisagerait de lever au moins 500 millions de dollars avant le mois de mars 2015 afin de se conformer aux nouvelles directives de la Banque centrale du Nigeria relative aux ratios d'adéquation de fonds propres. Le volume des parts à céder n'a pas été divulgué et l'initiative devra encore surmonter une série d'approbations. Le gouvernement angolais injecte 12 milliards de Kwanza, environ 120 millions de dollars, dans le système bancaire sous forme de prêts destinés aux agriculteurs pour l'année 2015. Le gouvernement affirme avoir opté pour cette mesure dans le but de stimuler les activités agricoles dans le pays, malgré la chèche-rèche qui a réduit la capacité d'un grand nombre de bénéficiaires de crédit à rembourser leurs prêts cette année. Merci Ossouf Diagola pour ce tour d'horizon complet de l'actualité économique. Je le disais à l'entente de mes propos que nous allons recevoir comme invités Djibrila Maga, journaliste à Africa Télévisions, pour parler du forum de l'entrepreneuriat qui s'est tenu à Marrakech, mais également du Medeïza qui s'est tenu cette fois-ci à Tangier. Djibrila, bonsoir. Bonsoir, Sori. Merci de l'honneur que vous nous faites en acceptant notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors Djibrila, vous avez couvert pour Africa Télévisions ce forum de l'entrepreneuriat à Marrakech, mais également du Medeïza. Je vais tout simplement inviter nos fidèles téléspectateurs à suivre ce télément que vous avez bien voulu réaliser. Et juste après, nous allons revenir en plateau pour débattre des enjeux. Mais suivez plutôt les grands enjeux et les grands axes sur toute la thématique de cette rencontre importante. Suivez. C'est sous ce traditionnel chapiteau installé dans le somptueux jardin du Mauvin-Pic, sur les bordures de la Méditerranée à Tangier, que l'Institut Amadeus a accueilli ses invités à l'occasion des travaux de la septième édition du forum Medeïza. Des sponsors aux partenaires médias, en passant par les collaborateurs nationaux et internationaux. Tout est passé au peigne fin pour que ce forum du Sud, qui débat de géopolitique dans un contexte international difficile et imprévisible, soit une réussite. Quelques heures avant la cérémonie officielle d'ouverture, retrouvailles, apartés et échanges ont meublé le décor dans une ambiance méditerranéenne. Cette septième édition du forum Medeïza se tient sous la thématique « Quel ordre dans le chaos ? » C'est dire que le volet géopolitique sera cette année encore dominé par le dossier brûlant de la situation dans le monde, surtout de la situation dans le monde arabe, avec la montée en puissance de l'État islamique. Autre sujet programmé cette année, et pas des moindres, le Moyen-Orient, mais surtout l'Ukraine, comme nouveau terrain d'affrontement entre Russes, Occidentaux et Américains. Le chaos, par définition, un état de confusion des éléments ayant précédé l'organisation du monde, est caractéristique de la situation actuelle. Nos cadres de référence sont renversés et la confusion règne. Les lendemains de ce qui a sans doute été appelé un peu trop naïvement, « printemps arabes » n'en finissent pas de déchanter. Les répercussions dramatiques des soulèvements légitimes de 2011 viennent renforcer les menaces à la stabilité régionale et à la sécurité globale. Le monde aujourd'hui est à la croisée des chemins. Soit la communauté internationale apporte son appui aux pays en développement pour qu'ils puissent avancer et assurer la sécurité et la stabilité dans leurs régions respectives, soit nous aurons tous à supporter les conséquences de la montée des démons de l'extrémisme, de la violence et du terrorisme, qu'alimente le sentiment d'injustice et d'exclusion et auquel aucun endroit au monde ne pourra échapper. Il convient de noter que cette année encore, plus de 120 intervenants prendront part aux 24 sessions programmées pour cet événement, placées sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Moix-26. Ainsi donc, cette cérémonie d'ouverture s'est terminée par les notes musicales tirées du folklore andalou. Un très beau élément signé d'Ibrila Maïga al-Khalifa, Touré, vous étiez nos envoyés spéciaux pour couvrir cet événement à Midéza. Que peut-on retenir comme enjeu et comme grand axe d'intervention de cette rencontre combien importante d'Ibrila Maïga ? Merci Kaba. Il faut quand même noter que les Médézas, les journées méditerranéennes qui se tiennent depuis maintenant 7 ans à Tangier, sont un rendez-vous incontournable. Je veux dire, ce rendez-vous aujourd'hui est devenu incontournable. Du donner et du recevoir. Du donner et du recevoir. C'est vraiment des espaces d'échange. Pour cette 7e édition, il y a eu environ 3 000 à 4 000 invités, dont des décideurs politiques, des économistes, des chefs d'entreprise, des experts, des universitaires, qui viennent partager leur expertise. Et les thématiques sont vraiment des thématiques d'actualité. D'actualité. Parce que quand on prend même la thématique générale, quel ordre dans le chaos ? Vous avez l'économie qui est prise en compte, la politique qui est prise en compte, l'île sociale, etc. Et pour vous dire que cette rencontre, qui est organisée depuis 7 ans maintenant par ce think tank, et je parle de l'Institut Amadeus, à Tangier, parce que quand on parle des Médézas, le cadre s'y prête. Parce que Tangier, c'est la ville située sur la Méditerranée, même sur toutes les villes marocaines, sont sur... Bon, dans leur majorité... C'est l'entrée quand même sur l'Europe. Voilà, c'est l'entrée sur l'Europe. Et vraiment, le cadre s'y prête. Et pour vous dire, les rencontres se tiennent sous des chapiteaux. Vous avez le chapiteau... Là, on parle de l'aspect organisationnel, qui vous a beaucoup marqué. Qui m'a beaucoup marqué. Parce que c'est un pays de tourisme. Parce que le tourisme est l'une des principales entrées en matière de dévises. Donc, vous avez le chapiteau Tangier, vous avez le chapiteau Beijing. Donc, et sous ces chapiteaux, vraiment, il y a matière. Parce que c'est des personnalités de haut plan qui viennent et qui échangent avec un public qui est là, qui est vraiment passionné. Et c'est des questions, c'est des questions-réponses. Et toutes les questions sont les bienvenues. Et vraiment, il y a matière. Donc, après les Médés, j'ai participé au sommet au Forum de l'entrepreneuriat à Marrakech. Et le Forum de l'entrepreneuriat a enregistré cette année plus de 5 000 invités. Et toujours sous... Ça, c'était sous un chapiteau. Pas dans une salle de conférence d'un hôtel 5 étoiles ou dans une salle... Ils ont rompu avec la tradition des grandes salles feutrées. Des grandes salles colorées et feutrées. Mais plutôt sous un chapiteau coloré et feutré. Alors, Djibrela, ce qui peut nous paraître assez important, c'est quand même le fait d'organiser une si grande rencontre avec les opérateurs économiques, avec les patrons d'entreprise, mais également des universitaires. Alors, quelles sont les retombées, selon vous, sur le monde étudiantant, les retombées d'une telle rencontre, d'un tel forum sur le monde étudiantant? Moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que j'ai vu d'abord les étudiants, les étudiants de différentes universités par centaines. Par centaines participaient à cette rencontre. L'invité de Marc cette année, il faut le rappeler quand même, c'est le vice-président américain. Joe Biden. Joe Biden. Joe Biden. Et surtout, les échanges d'interactions nouvelles, les échanges de bonnes pratiques, les échanges d'expertise, le montage du mode de financement, le montage de projets, tout ça, c'est des choses qui passionnent le monde étudiant. Et pas seulement le monde étudiant. Tout ce qui oeuvre dans le domaine de l'innovation, qui oeuvre dans le domaine des... Même si le constat a été que le secteur des télécommunications en Afrique a fourni le meilleur exemple à travers l'ingénosité et l'innovation locale. Le secteur d'investissement futur. Le secteur d'investissement futur. De devenir comme on le dit. Surtout qu'il y a un chapiteau, le chapiteau Rabat qui est où a été installé un village d'innovation qui est quand même un espace dynamique et interactif. Et c'est qu'il est important de rappeler, comme je le dis, laissez-moi juste vous livrer ce contenu du message royal qui m'a... C'est un message de quatre pages mais qui m'a beaucoup marqué. C'est que, entre parenthèses, on cite en ces termes, on ne n'est pas entrepreneur. On le devient en s'engageant sur la voie du succès. Dans un rapport interactif entre l'effort, l'apprentissage et la maîtrise des difficultés. Je vous l'accorde Djibrila Maïga et merci pour ce passage du discours royal. Je te remercie encore une fois pour avoir accepté de répondre à notre invitation. Merci. Et on aura l'occasion certainement de reparler de ce forum qui va se perpétuer avec le think tank Amadeus. Vraiment, le temps, c'est vrai que le temps est limité et tout. Sinon, il y a matière. Ce n'est que partir humil. Ce n'est que partir humil. Merci Djibrila Maïga pour toutes ces précisions apportées. Alors, nous allons partir pour la deuxième partie de cette émission et comme invité, nous avons cette fois-ci le docteur Étienne Fakabatsissouko. Étienne, bonsoir. Bonsoir. Étienne, nous allons commencer par le Burkina. La Banque africaine de développement s'engage à accompagner les efforts de développement du gouvernement de transition au Burkina. C'est à l'issue d'un entretien avec le président de la transition, Michel Cafando. Les échanges ont surtout porté sur le développement et le partenariat. Pour les 12 mois à venir, l'institution financière entend apporter tout son soutien aux autorités de la transition. Nous écoutons à ce sujet Jean-Vier Caliste, vice-président du groupe BAD. « Nous avons rapidement fait le tour de ce partenariat qui, depuis 1970 aujourd'hui, se lève en investissement de l'ordre de 925 milliards de francs CFA. Donc, 304 milliards de projets en cours de réalisation. Nous avons pas que parlé du passé, nous avons aussi parlé du futur. Nous avons parlé du futur avec des investissements prévus de l'ordre de 40 milliards en 2015. C'était aussi un message d'encouragement de la part de la Banque africaine de développement et de son président, le docteur Donald Kabeoka, pour les 12 mois à venir. Un message d'encouragement au docteur Etienne Fakaba-Sissoko. Alors, un pays que nous connaissons très bien, qui vient de connaître une période de turbulence, une aide en soutien de la BAD est justifiée. Tout à fait. Aujourd'hui, ça montre déjà cette solidarité africaine, même dans la sphère économique qu'on était en train de rechercher depuis, qui avait du mal à se matérialiser. Et aujourd'hui, avec ce soutien, on se rend compte que les potentialités existent en Afrique pour que les institutions africaines elles-mêmes puissent aider justement les pays africains à se sortir de cette situation de pauvreté extrême dans laquelle nous nous trouvons. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va permettre au Burkina Faso de réaliser un certain nombre de projets dans des domaines prioritaires. On a suivi tout à l'heure l'élément avec Djibrilamaïga qui montre aujourd'hui que des potentialités en matière d'investissement existent en Afrique, mais que c'est surtout le problème de financement qui se pose justement à nos jeunes ludeurs, à nos chefs d'entreprise. Et donc, avec des aides de ce genre-là, avec des aides, surtout le montant alloué justement à ces aides à nos pays africains peut permettre à nos États d'aider à leur tour les entreprises, les chefs d'entreprise, les jeunes diplômés docteur Etienne, vous venez de parler de secteur prioritaire. Nous le savons, le Burkina Faso est dans une phase de transition. Quelles sont au regard des difficultés qui sont aujourd'hui décelées au Burkina ? Quelles doivent être selon vous, économistes, les secteurs prioritaires ? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que d'abord, il y avait une stabilité économique entre guillemets au Burkina Faso. Même si cette stabilité économique avec un taux de croissance de plus de 7% par an ne se traduisait pas concrètement par une amélioration surtout des conditions de vie des populations. parce qu'une croissance ne sert à rien si ça ne se matérialise pas par une amélioration des conditions de vie. Et donc, c'est cet écart-là, c'est ces inégalités-là qui existaient. Donc, aujourd'hui, la priorité, c'est d'abord d'assainir le secteur public, c'est d'assainir les finances de l'État et lutter surtout contre la corruption, la délinquance financière. Et aujourd'hui, je crois que les autorités de la transition l'ont compris et c'est pourquoi certains dossiers pendant dans le domaine de la justice, dans le domaine de la malgouvernance... C'est le cadre quand même qui a été interpellé dans le cadre de la lutte contre la corruption. aujourd'hui, si on arrive à relancer la bonne gouvernance, tous les autres secteurs suivront parce que le domaine de l'agriculture aujourd'hui est un domaine prioritaire. Mais je me dis que c'est quelque chose qui doit être consolidé non pas par un gouvernement de transition mais par un pouvoir élu qui aura un temps suffisamment long avec des moyens suffisants pour pouvoir justement s'attaquer à ces problèmes. Donc, aujourd'hui, l'urgence, c'est de rétablir d'abord la confiance qui était rompue entre les décideurs, entre les autorités politiques et le citoyen. Et cela passe inévitablement par la bonne gouvernance. 12 mois, ça peut paraître trop court en ce moment. Quels sont, si je vous posais la question, de nous dire quels sont les trois premiers secteurs auxquels ce gouvernement de transition doit s'attaquer ? Vous me direz ? Au-delà de la question de la gouvernance, il y a la question du chômage des jeunes qui aujourd'hui touche à l'ensemble des pays africains. Donc, booster le secteur économique... Il faut le rappeler, c'est la jeunesse quand même qui a été la cheville ouvrière de cette révolution. Donc, cette jeunesse-là s'attend à voir justement l'oeuvre qu'elle a accomplie, les retombées de cette oeuvre-là. Donc, prendre en compte aujourd'hui le problème crucial de la jeunesse qu'est le chômage permet dans un premier temps de sortir... Dr. Etienne, nous le constatons un peu partout. Les politiques emplois jeunes dans nos états respectifs peinent à produire des résultats probants. Pourquoi ? Parce que le mécanisme n'est pas bon. Parce qu'aujourd'hui, je vous prends l'exemple du Mali, on en a parlé il y a très peu de temps, où les institutions aujourd'hui qui ont la charge d'élaborer et de mettre en oeuvre les politiques en matière d'emploi sont déconnectées de la réalité des jeunes. Parce que soit ils n'ont pas de statistiques nécessaires, soit les ressources humaines qu'ils sont en train d'utiliser ne sont pas suffisamment compétentes pour faire face aux problèmes, soit parce que le manque de financement se pose, parce que les banques sont un peu fruleuses pour faire des prêts à des jeunes entrepreneurs qui viennent juste de sortir d'eux. Donc, il y a tout un ensemble de problèmes qui font aujourd'hui que le secteur de l'emploi peine à démarrer. Et cela, pour relancer cela, je l'ai dit chaque fois que j'ai eu l'occasion de le dire, qu'il faut revenir au système de création des banques publiques d'investissement qui accompagnent justement les jeunes diplômés dans la formation, dans l'accès au financement et aussi dans le suivi des projets qui vont pouvoir mettre en oeuvre. Donc, c'est à ces seules conditions-là que nous pouvons véritablement aller vers le développement économique et assurer la croissance dans nos pays qui sont aujourd'hui indispensables pour nous permettre d'améliorer notre niveau de vie. Merci, Dr. Etienne Fakaba-Sissoko. Nous allons revenir ici au Mali. Le Conseil d'administration du Fonds monétaire international FMI a achevé la semaine dernière, la première et la deuxième revue des résultats économiques obtenus par le Mali dans le cadre du programme économique soutenu par un accord triennal au titre de la facilité élargie de crédit communément appelée FEC. Ainsi, c'est 6 milliards de francs CFA qui vont être débloqués pour le Mali. A l'issue des délibérations du Conseil d'administration, M. Naoyuki Shino-Hara, qui est le directeur général adjoint et président par intérim du Conseil d'administration du FMI, a publié une déclaration faisant état de ce déblocage. Dr. Etienne Fakaba, nous allons suivre l'intervention du chef de mission en charge du Mali, Christian Joss, et juste après, nous allons revenir avec vous pour des questions. D'accord. Il sera crucial de poursuivre le renforcement du système financier, d'alléger les contraintes administratives pour les contribuables, d'assainir les finances de la compagnie d'électricité et de lutter contre la corruption. Donc, si vous voulez, ça, c'est vraiment les messages principaux du Conseil d'administration à l'occasion de la conclusion des premières et des deuxièmes revues. Ces messages principaux seront repris par un communiqué du directeur général adjoint du FMI, M. Shinohara, qui a présidé à la réunion du Conseil d'administration ce matin à Washington et comme Aïssata vous l'a dit, ce communiqué sera mis sous peu sur le site internet du FMI. Voilà, maintenant, je dirais, la parole est à vous pour les questions et ce serait peut-être bien si vous pourriez vous y donner. Merci donc à la réalisation. Voilà, c'était en bout un extrait de ce qui a été dit par le patron en charge du Mali au niveau du FMI qui est le chef de mission. Christian Joss, c'était lors d'une visioconférence qui a été animée depuis le siège à Washington et nous, autres journalistes, on a eu le privilège d'assister à cette visioconférence depuis le bureau du FMI à Bamako. 6 milliards qui vont être débloqués pour l'État maliant. Peut-on parler de dénouement heureux, docteur Etienne ? Alors, moi, je n'irai pas jusqu'à me rejouir de cette reprise-là. Pourquoi ? D'abord, parce qu'il y a eu des fautes graves, il y a eu des fautes extrêmement graves. C'est quand même un ouf de soulagement, docteur Etienne. Tout à fait, et ce qui fait la particulière, là où il faut se rejouir, c'est que cet argent-là, ce n'est pas à l'image des autres aides que nous avons l'habitude de voir. C'est une aide budgétaire. Donc, c'est de l'argent liquide qui va être versé dans l'économie... C'est quand même la première et la deuxième est revue. Dans l'économie malienne. C'est là où il faut se rejouir. Là où il faut également se rejouir, c'est que les autres partenaires qui s'étaient retirés à la suite du FMI, aujourd'hui, vont reprendre. Et l'Union européenne a déjà emboîté le pas avec une autre aide. Donc, au-delà de ces deux aspects-là, moi, je me dis que nous n'avons pas tiré toutes les leçons qu'on aurait dû tirer justement de cette affaire. Parce que quand vous regardez au-delà des fautes, aujourd'hui, les textes ont été revisés, les codes de marché public ont été revisés, les rapports ont été publiés sur le site de la Prémature, le bureau du vérificateur général a produit un rapport, la Cour suprême a également produit un rapport, les rapports ont été transmis à la justice, mais les personnes incriminées dans ces rapports-là sont toujours aujourd'hui en fonction. Et on ne voit aucune sanction palpable qui est prise pour aujourd'hui pour que plus jamais on ne voit de telles pratiques au Mali. Ça, c'est un premier aspect qui, à mon avis, est crucial pour se réjouir totalement et définitivement de ce que nous avons connu. Deuxième aspect... Christian Joss a bel et bien précisé que le gouvernement malien a envoyé un document faisant état quand même de la mise à disposition de certains dossiers au niveau de la justice. Il y a des dossiers qui ont été transmis pour ouvrir une instruction. Bien sûr. Et nous, nous attendons toujours. En tant qu'observateurs, on ne peut faire qu'attendre aujourd'hui. Et nous sommes encore restés sur notre fin. Les audits ont été publiés, docteur Etienne, nous avons procédé à la révision. Et dans les audits, des noms ont été cités. Des efforts ont été consentis. Bien sûr, des noms ont été également cités dans ces rapports-là, des noms qui sont connus et par la presse... Qu'on ne peut pas citer ici. Exactement. Et donc, aujourd'hui, on attend de la justice que le travail supplémentaire qui est de se saisir du dossier et de matérialiser les personnes incriminées en les traduvant devant la justice. C'est ce travail-là qui reste. Et c'est simplement à cette condition que le citoyen lambda que nous sommes pourrait se réjouir de la reprise de cette coopération-là. Maintenant, deuxième chose que nous n'avons pas tirée comme leçon, ça, c'est au niveau de notre dépendance économique vis-à-vis de l'extérieur. Aujourd'hui, je le rappelle souvent que nous avons un budget qui est quasiment dépendant de l'aide extérieure à hauteur de plus de 40%. Ce qui fait que les investissements productifs qui auraient dû être réalisés dans notre économie ne se sont pas faits parce que le FMI est parti. Et aujourd'hui, nous nous sommes dans l'attente de cette reprise-là. Et une reprise de 6 milliards ne peut pas nous permettre de réaliser les investissements qu'il faut à notre économie pour favoriser la relance économique. Et deuxième chose aussi, c'est que nous attendons chaque fois des autres. Nous avons chaque fois la main tendue, mais nous ne réfléchissons pas en termes de stratégie économique, nous ne réfléchissons pas en termes de politique économique cohérente, élaborée par les Africains, élaborée par les Maliens, mise en œuvre par les Maliens, financement recherché par les Maliens pour promouvoir notre économie. Je m'en vais vous lire un passage du communiqué publié par Shinwara qui dit ceci, il indique que de graves manquements ont été constatés dans la gestion des finances publiques qui ont causé ce retard. Exactement. Et dans ces manquements-là, nous l'avons dit, ce n'est pas suffisamment l'insuffisance des textes qui est à la base. La faute des hommes. C'est aussi les hommes. Et aujourd'hui, le fait que ces mêmes hommes soient au pouvoir, soient aux commandes, cela pose des problèmes. Donc c'est pourquoi il est indispensable que pour rétablir la confiance que nous avons avec nos autorités, nous en tant que citoyens avec nos autorités, qu'il est indispensable que ces gens soient traduits devant la justice. ne serait-ce qu'ils répondent de ceux qu'on les accuse. Maintenant, à la justice de trancher oui ou non, ils sont coupables ou pas, ce n'est pas notre rôle. Mais tout ce que nous souhaitons, c'est que justement, les personnes incriminées aillent devant la justice, s'expliquent devant le citoyen et que la confiance perdue puisse revenir. Surtout que c'est le pays tout entier qui a souffert de cette situation. Avec l'image de notre pays qui a été terni, avec toutes sortes de... Notre crédibilité est mise en cause. Exact. Donc, il faut retablir cela. Et retablir cela passe par une nouvelle mode de gouvernance, passe par de nouveaux hommes à la tête de l'exécutif. Docteur Etienne Fakabasi-Soko, l'unanimité est faite autour de la sanction que doit infliger le premier responsable qui est le président de la République aux personnes qui sont citées dans cette affaire. Ça, c'est unanime. Tout le monde veut que la sanction tombe. Mais la question magique, c'est de savoir est-ce que le FMI pourrait se rétracter au cas où le gouvernement de Bamako ne mettait pas en application ces sanctions-là ? Alors, ce que le FMI dit, c'est qu'il va rester vigilant quant à la suite à donner à toute cette affaire. C'est-à-dire ? Il y a une mission qui est prévue en mois de mars. Des contrôles vont être effectués en janvier également. Et donc, il s'agit de voir est-ce que les recommandations qui ont été effectuées, qui ont été dites par le FMI en termes d'assainissement des finances publiques, en termes de nouvelles règles à mettre en place, est-ce que ces recommandations-là ont été suivies ? Est-ce que, ensuite, les recommandations en termes de traduction devant la justice des auteurs, est-ce que cette recommandation a été prise en compte ? Mais ce que le FMI dit et qui est vrai, c'est qu'ils n'ont pas la possibilité d'obliger le gouvernement à traduire qu'ils vont devant la justice. Mais ce que nous pouvons faire, nous, en tant que citoyens, c'est d'exiger, justement, de nos autorités à aller vers cette nouvelle phase. Donc, la balle est maintenant dans le camp de la société civile et donc de veiller à ce que les fonds publics soient mieux gérés. Merci, Dr. Etienne Fakaba-Sissoko. Nous sommes au terme de cette émission. Merci d'avoir accepté de répondre à notre invitation et de répondre à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. C'est un honneur. À très bientôt, docteur. Merci à vous également, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres actualités économiques. À très bientôt. Portez-vous bien. Asala Yotel vous a offert Éco-Hebdo. Asala Yotel. vous a offert Éco-Hebdo. Asala Yotel, l'Afrique vous accueille.